Un grand merci à toutes les délégations d'Amérique Latine. C'était un honneur de vous accueillir ici au Parlement européen. On peut vous applaudir aussi. Alors vous savez, moi je suis élue de la France Insoumise et l'Amérique Latine a été une source d'inspiration pour Jean-Luc Mélenchon et pour la France Insoumise à la base de la création de la France Insoumise. Et vous voir ici aujourd'hui, ça nous donne énormément, énormément de force. Et je pense que de voir les délégations d'Amérique Latine, ça donne de la force à tous les pays, à tous les membres de notre grande famille politique en Europe. Vous avez pris le pouvoir. Avec nous, avec Jean-Luc Mélenchon en France, nous étions aux portes du pouvoir. Et donc vous voir aujourd'hui, vous qui avez pris le pouvoir chez vous, donne énormément, énormément de force et de motivation pour la prochaine fois franchir la ligne d'arrivée et finir de concrétiser, nous aussi ici comme vous là-bas, un gouvernement, des gouvernements partout en Europe en faveur des intérêts du peuple, du partage des richesses, des biens communs et de la vie. Là, c'était mon dernier déplacement parce que je vais bientôt accoucher, j'attends un bébé. Et je me vois déjà dire dans quelques années à ma fille, tu sais, tu étais là dans le ventre de maman quand un soir au Parlement européen, un événement important avait lieu. Une espèce de grande réunion de famille avec la famille des deux côtés de l'Atlantique qui était réunie pour construire un autre monde pour ta génération. un monde de paix, un monde de paix, un monde où les peuples sont souverains, un monde de l'harmonie entre les êtres humains et la nature, le monde de la vie. Bienvenue, bienvenue à toutes, un saludo à toutes et à tous. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada